Maire, représentant des communautés de communes, conseillers départementaux, régionaux, une cinquantaine d'élus des Deux-Rives ont débattu sur l'avenir du bac de Quillebœuf. Très largement majoritaire, l'opposition au péage a fait valoir ses arguments. 73% des Eurois vont travailler de l'autre côté, utilisent ce bac et font marcher l'économie du territoire. Ça participe à l'équilibre économique, mais aussi à l'équilibre de la vie tout simplement. Il ne faut pas voir à court terme, mais peut-être à long terme, ce qui est bon pour tout un territoire. Très rapidement, le rôle que pourrait jouer la région sur ce dossier est venu sur la table. Les élus du front de gauche qui ont sollicité Hervé Morin par courrier y sont favorables. Ça pourrait être venir aux côtés des départements de l'or et de la Seine-Maritime, financer effectivement l'exploitation de ce bac. C'est une des pistes qui nous semble nécessaire d'examiner. Les débats ont duré deux heures. Effets pervers, faible rentabilité, écologie. Depuis, nombreux furent les arguments opposés aux représentants du conseil départemental de l'or. Et pour le maire de Quilboeuf, le bilan de la soirée est positif. On a appris aujourd'hui qu'il n'y avait rien décidé. On va pouvoir discuter et pouvoir arriver certainement, et je le pense, au maintien de la gratité du bac. Un optimisme que tempère le vice-président de l'or. Vous reviendrez sur cette idée de péage ? Je ne crois pas, mais après, il suffit de définir le niveau du péage. Après, une fois qu'on a regardé tous les paramètres, peut-être qu'il sera évident de se dire « ça ne vaut pas le coup, il faut d'abord se mettre autour de la table, regarder tous les paramètres ». En tout cas, les acteurs se parlent et ont décidé de poursuivre les discussions. C'est déjà une petite victoire pour les défenseurs du bac. Merci d'avoir regardé cette vidéo !